Au foyer Saint-Vincent-Paul jusqu'au 15, ça veut dire vendredi. Et ça me soucie énormément parce que je sais que ça fait 10 mois que j'ai fait une demande de logement et je n'ai pas de réponse. Ça fait 10 mois exactement et je n'ai pas de réponse. J'ai fait un dossier par rapport au DALO, donc un dispositif par rapport au logement, toujours pas de réponse. Et j'ai appelé, ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende qu'on m'appelle. On m'appelle quand ? Je ne suis qu'un numéro sur un bout de papier. Là, je n'en peux plus. Un soir, je me suis retrouvée à la rue à vouloir téléphoner le 115. Personne au bout du fil. A dormir rue Tercé parmi 30 bonhommes SDF à la Halle de Nuit. Et vivre l'enfer. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. Je ne veux plus vivre ça, quoi. Et bien, se retrouver parmi ces gens-là, c'était trop difficile. Je vais raconter, si tu me permets, mon trésor. Parce que, voilà, elle m'a raconté qu'à la Halle, c'est une sorte de grande salle où il y a des lits de camp et seulement un rideau qui va séparer les hommes des femmes, t'imagines. Donc là, elle a eu très peur. Elle s'est dit, ce n'est pas possible. Alors, moi, je ne peux pas raconter mon parcours de la Halle. Moi, j'ai des bergers chez les gens. Avec tous les dangers que ça implique aussi. Parce que là, il y a du lourd. Mais on a très peur. Et ce qui se passe, c'est que c'est cellulaire. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cellules. Moi, à chaque fois, là, dernièrement, quand je devais... Quand on m'a dit, ça y est, cette échéance, là, depuis 13, à chaque fois, je me suis sentie sur un chaise de jecta. Moi, j'ai fait une trentaine de lignes en 16 mois. Quand je sortais du foyer, j'avais l'impression d'être dans un micro-ondes. C'est-à-dire que ça provoque une tension, mais qui n'est pas maîtrisable, quoi. Où on a peur du monde, parce que le monde ne nous accueille plus. Mais alors, ce que je souhaitais souligner, c'est qu'on est toutes les deux des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que, du coup, on explore. Donc, quand elle dit, j'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre, elle est elle-même un travailleur social. Elle est responsable du secteur dans le domaine de l'institution sociale, professionnelle. Donc, j'ai connu l'autre côté de la barrière. Et aujourd'hui, c'est... C'est dur. C'est dur de vivre cette situation-là. Je ne m'imaginais pas du tout, la vivre comme ça. J'ai que d'envie, c'est d'avoir un petit chez-moi, un studio. J'avais une maison, j'ai dû la vendre. J'ai perdu mon emploi. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver à moi. Mais pourquoi c'est comme ça à Nantes ? Moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'il n'y a pas un trou dans cette ville où il n'y a pas une grue. Nous avons une femme jeune qui est maire de cette ville, qui s'appelle Joanna Roland. Nous avons une femme senior qui s'appelle Nicole Klein et qui est à la préfecture. Nous avons donc deux femmes qui gèrent cette ville. Pour autant, cette ville, depuis tous les problèmes de l'affaire Weinstein, on ne peut pas dire que la cause des femmes ait été entendue. Les familles monoparentales qui vont mal et qui sont dehors ou qui sont mal logées sont toujours là. Les SDF, on vient de le voir, sont là. Les femmes à la rue, des femmes qui meurent dans la rue, des femmes mal logées, il y en a. Les femmes précaires, en situation éjectable et sans logement, il y en a plein. Je ressens vraiment ce truc-là, cette injustice profonde. Il y a des toits, on fait tous les dossiers, les documents. Et on est comme des fantômes. En fait, on est comme des fantômes. On devient, on a disparu de la société. Moi, quand je me suis retrouvée comme ça il y a 16 mois, toute ma vie a disparu. Tout ce que j'étais a disparu. Je n'étais plus rien. Je n'avais plus rien. Et on se retrouve à devenir des fantômes. Et on observe tout ce monde. Les fêtes de Noël. Marina m'a rencontrée au moment des fêtes de Noël. J'entendais les gens fêter. Je me disais, j'espère qu'on ne va pas me demander. J'espère qu'on va me demander ce que je fais pour Noël. J'étais séparée de mes enfants. Mais c'est dramatique ça. Donc, vraiment, on est comme des fantômes. C'est que chaque année, justement, on placarde les noms de ces morts de la rue un à un, alors qu'ils sont pratiquement invisibles et anonymes de leurs vivants. Et ce qui m'a particulièrement bouleversé l'an dernier, à la dernière cérémonie du mois de novembre 2017, c'était d'apprendre qu'une mère et son enfant étaient morts dans la rue. Et ça se passe à Nantes. Quand je pense que Nantes est la sixième ville de France, une France qui est considérée comme étant la sixième puissance économique du monde, voire des morts de la rue, des gens abandonnés à la rue, je trouve ça inadmissible, intolérable. Pourquoi tu ne vois plus ? Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on ne les voit plus, ces femmes, alors que leur situation, elle est criante ? Je pense qu'on n'a pas du tout envie, ni de les entendre, ni de les voir, et ça nous renvoie à notre propre image. Je crois qu'on est déstabilisés par l'image que ça nous renvoie, je pense. De voir une femme sans ses enfants, sans sa maison, avec des images conventionnelles qu'on peut savoir dans la tête, je pense qu'on est avant tout déstabilisés. Vous avez choisi ce lieu intentionnellement, ce lieu, les loges du pas de côté, qui fait partie du voyage à Nantes, l'événement culturel. Pourquoi vous avez choisi ce lieu-là ? Et moi, je me dis, en voyant une loge du pas de côté, je me dis, ça serait bien que les élus, la ville, la préfecture, fassent un pas de côté pour justement nous trouver ce logement. de la tête, j'ai oublié, les mecs commerçant, je voussse, je me dis, Sous-titrage FR ?